Bon matin, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne journée, bonne nuit, salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, si on fait un petit tour de la table, pour peut-être la première fois, pour les gens qui nous écoutent, vous avez skippé le premier épisode, on est à l'épisode 2 de l'après-ski-chaud, vous écoutez l'après-ski-chaud, mesdames et messieurs, le meilleur podcast de ski au Québec, point, voilà. Même un statement, au niveau podcast, ski alpin, peut-être mentionner que c'est le seul en français aussi? Qu'on est au courant d'eux. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter, c'est con, il y en a d'autres, mais en ce moment, c'est ça. On ne vous écoute pas ceux qui ont des podcasts en français de ski, puisqu'on fait le nôtre, donc on n'a pas besoin de vous écouter. Oui, c'est ça en fait, nous autres, mais vous, vous pouvez nous écouter, vous allez sortir de là tellement informés. Donc, épisode 2, on a fait notre épisode 1 il y a une semaine déjà, comment, si on fait un petit peu un tour de rétroaction sur le premier épisode, en commençant par Boris, comment tu as trouvé ça le premier épisode, comment ça a été notre première expérience podcast? Moi, j'ai vraiment bien aimé notre première expérience, je pense qu'on l'a bien fait, on s'est quand même bien dérouillé, on n'est pas allé pendant une heure, un peu plus qu'une heure, chose qui était assez facile à faire. Je ne sais pas si ça allait prendre, ça allait être un peu plus long que ça, mais finalement, c'est passé très rapidement et puis on a bien fait ça, à mon avis. Oui, ça passe vite en fait, c'est réellement une conversation, on part, on a quelques points qu'on sait qu'on veut aborder, puis là, après ça, c'est de l'improvisation, puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, puis là, si vous ne l'avez pas vu, puis vous voulez voir trois gars désorganisés, puis parler de toutes sortes d'affaires, puis partir vraiment comme ailleurs, revenir plus tard et tout, je vous le jure, c'est vraiment la bonne place. On a un éléphant dans la pièce qui ne vous voyait pas à la caméra, malheureusement, mais c'est notre premier podcast devant public, mesdames et messieurs, c'est le stress, c'est à son état le plus élevé, puis on a un public qui, je pense, est quand même très, très à l'aise avec nous. Il n'est pas gêné. Oh non, 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 c'est un gros public, comme on dit. Mais on le connaît depuis quand même longtemps. Le public, bien oui, on connaît notre public depuis longtemps. Une belle relation avec le public, puis en fait, c'est un objectif du ski-show, on veut que le public soit à l'aise, puis on veut qu'il se sente. Oui, on veut du vrai. C'est ça, puis je pense qu'on est choyé. C'est vrai, pour être choyé, on est choyé. Donc, est-ce que ça serait quelque chose que, admettons, tu sais, il y a des podcasts qui font ça dans des bars, admettons, ça serait cool, à un moment donné, on fasse ça dans un bar à l'apriski, l'apriski chaud, dans un bar. C'est vrai. Puis là, on pourrait prendre un monsieur, une madame au bar, c'est comme, non, venez-vous-en, venez vous joindre. On accroche du monde, on accroche du monde, puis on pose des questions. C'est vrai. Ça serait cool. C'est vrai. On va faire ce concept pour plus tard dans la saison. Bon, donc, si vous êtes propriétaire d'un bar adjacent à une montagne de ski, ça vous intéresse, appelez-nous, vous autres, ça va nous faire plaisir d'en arriver avec nos trois micros, puis... Puis nos trois têtes. Être dans votre bar. Nos bottes de ski. Oui. Ben oui. Bon, on va laisser des skis dans le tube. Après-ski, si t'as vu tes bottes, là. Non, ça, c'est très important à mentionner. Si vous avez déjà fait un après-ski, vous songez à faire un après-ski. Donc, à l'après-ski, c'est comme un concours qui, dans le fond, c'est le dernier qui enlève ses bottes, qui est comme le grand gagnant, qui est comme le plus vrai des skieurs. Oui, il y a comme une guerre là-dedans. Oh, oui. Ben, guerre, il faut s'entendre, là. Mais oui, le monde, oui. Enlever ses bottes, c'est comme sa voix est vaincue. Puis, ben, c'est ça. Puis, tu sais, on vient d'un milieu compétitif quand même. La compétition se continue, là. Là, on est dans la pres-ski. Passe les heures. Là, on sait que ça achève, là. On sait ce qui est vrai. C'est ça, exactement. Puis là, il y a tout le temps du monde qui perd le combat. Peu à peu, ils enlèvent leurs bottes. Puis, là, non, je suis tanné. Surtout si t'as des bottes race fit. Oh, ça, c'est... Quand tu rentres dedans, tu perds ton combat assez vite. Oui, parce que tu es pas reconnu pour être les bottes les plus confortables au monde. Non, exactement. Tu sais que t'es un vrai, quand tu fais ton après-ski au complet en bas de ski, puis après, tu pars chez vous en bas de ski. Oui. Là, ça, c'est que t'as atteint un autre niveau, un autre statut. T'es un gars d'expérience. C'est un doigt, là. Ah oui. T'es sur le ski extérieur à temps plein. À côté. À côté. En fait, je pense que là, il y a un pôle après-ski. Ah oui. Moi, je me rappelle, ça me rappelle un souvenir. J'avais croisé un de mes anciens entraîneurs de ski, justement, après la journée de ski, après l'après-ski, à la SAQ. Il était toujours en bas de ski. En bas de ski. Il ne savait pas encore avouer vaincu. Il était vraiment là. Puis, non, ça, c'est du se dédié à la tâche. Puis, un autre événement aussi où le monde se batte longtemps, c'est le 24 heures. Pour ça, il y a du monde qui peut rester vraiment longtemps. Le 24 heures de Tremblant, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien, malheureusement, je ne sais pas d'où vous venez, mais c'est un événement de ski qui se passe à Tremblant. Puis, on fait du ski pendant 24 heures pour des fonds et tout. Puis, c'est ça. Fait qu'il y en a qui font leur shift, si on veut, qui vont faire leur run, leur temps. Ils vont faire leur descente. Puis, après ça, ils s'en vont au bar, rejoindent des amis, restent habillés en bas de ski, repartent. Puis, c'est ça. Donc, oui, ils peuvent rester vraiment longtemps en bas de ski. Mais en parlant du 24 heures, c'est le fun que tu apportes ça. Ça arrive quand même à grands pas. C'est un des premiers, je pense, gros événements du monde du ski au Québec qui est dans la saison. Il est toujours début décembre, première ou deuxième fin de semaine de décembre. C'est toujours le fun. Nous, on y est à chaque année. Il y a des spectacles et tout. On va y être encore cette année. Alors, si vous êtes de passage aux 24 heures, je ne sais pas c'est quoi les dates cette année. Je pense que c'est peut-être la première fin de semaine de décembre. On peut le vérifier. Mais nous, on va être là. On va être présent. On est là chaque année au spectacle. On est là pour encourager les équipes. Nous, on connaît assez de monde dans le monde du ski. On connaît tout le temps du monde qui sont là en train de courser pour l'événement. Si vous avez la chance avec votre entreprise ou avec des amis de vous inscrire pour faire une équipe, c'est vraiment une belle expérience. Quelque chose de cool à faire. Très le fun. Surtout l'ambiance qu'il y a autour de l'événement. Moi, c'est là que c'est ça que je voulais amener. En passant parenthèse, c'est du 7 au 9 décembre 2018. Première fin de semaine. Si vous êtes un skieur et que vous voulez aller à Tremblant, vous ne savez pas trop quand dans l'année, honnêtement, je pense que c'est une bonne fin de semaine. C'est un bon... Au niveau, par exemple, du loge, c'est tough. Il y a tellement de monde sur la montagne à cause de 24 heures. Si vous êtes dernière minute, oubliez ça. Vous allez avoir de la misère. Vous allez payer les yeux de la tête pour respecter quelque chose. Mais sinon, si vous cherchez une activité à faire le samedi, descendre à Tremblant et aller voir le 24 heures, c'est vraiment une belle expérience. C'est le fun. Normalement, il y a du chocolat chaud gratuit. Il y a de la vie. Tu sais, la Famer's Côte à Tremblant, que tu montes, tu arrives en haut, puis là, il y a vraiment un stage où il y a du monde qui joue de la musique. Il y a du monde qui encourage. C'est vraiment un bel événement. Une belle ambiance, puis un bel esprit de fraternité. Tout ça, c'est pour une bonne cause. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. C'est ça, la Fondation Charles-Bruno. Exactement. Puis l'année passée, je pense que c'est l'année qu'ils ont ramassé le plus de fonds à date. Donc, c'était vraiment un bel exploit. Je ne me rappelle plus combien ils ont ramassé, mais c'était quelque chose d'assez énorme. Je pense que c'était des sept chiffres, si je ne m'abuse. Ou pas loin. Je sais peut-être que... OK, il y a plusieurs fondations. Là, je suis sur leur site, puis je ne veux pas non plus... Donc, c'est ça. Donc, c'est Fondation Charles-Bruno, Fondation des sénateurs d'Ottawa et Fondation Tremblant. Ah! Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait juste la Fondation Charles-Bruno. Puis voyez-vous, depuis 2001, ils ont ramassé plus de 28 millions. Et... Pour la cause. Ça fait quand même... Donc, ça marche. Puis c'est vraiment... C'est un beau happening. Tout le monde est là pour la cause, puis pour le fun. Puis il y a tout le temps des gros noms au spectacle. Puis c'est des artistes qui viennent là, qui viennent là, qui donnent leur temps pour pouvoir animer, puis jouer. Oui, il y a des DJs et tout. Il y a de l'animation 24 heures sur 24 pendant tout l'événement. C'est vraiment... C'est une bonne façon de commencer la saison. Oui, totalement. Si vous cherchez une place à commencer votre saison de ski, c'est vraiment là. Par contre, le ski, si vous voulez juste skier casual, comme on dit, en début de saison, à moins qu'on ait eu beaucoup de neige, ce que l'année passée, on avait. Oui, c'est vrai. L'année passée, on avait eu beaucoup de neige. Donc, 24 heures, ce n'était pas si bien. Mais normalement, si vous venez juste skier à Tremblant pendant le 24 heures, ce n'est vraiment pas la journée. Les conditions laissent à désirer. On est en début de saison, donc ce n'est jamais les meilleures conditions. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde parce qu'ils ferment une piste de haut en bas pour l'événement. Donc, ça fait que les autres skieurs se retrouvent tous à converger dans les mêmes pistes. Puis ça fait que beaucoup, beaucoup de monde sur les pistes. Puis les conditions de ski se détériorent rapidement. Vous n'allez pas avoir le meilleur ski là-bas. C'est sûr que si vous êtes un fin connaisseur et que vous avez vraiment le goût de commencer votre saison, c'est une bonne journée pour le faire avec tout ce qu'il y a autour. Mais vous n'allez pas avoir le meilleur ski. Non, ce n'est pas là. Vous ne pourrez pas profiter de tous les versants, de toutes les pistes, de tout ce que Tremblant va vous offrir. Puis autre chose aussi par rapport aux 24 heures, si vous êtes un coureur, on va à pied, vous aimez courir et tout, le 24 heures se fait en ski alpin et aussi à pied. Oui, donc il y a plusieurs variantes. Oui, exactement. Donc, il y a des équipes qui font les deux. Il y en a qui font la course. Puis c'est ça. Puis c'est une équipe où tu te... Ils se relaient dans le fond. Oui, exactement. C'est comme une course à relais. Donc, chacun fait un X nombre d'heures de tours. Je ne me rappelle plus comment ça marche pour la marche, mais il y a un circuit qui passe dans le village de la montagne mais qui s'en va autour, qui s'en va sur le golfe et qui fait le tour autour, qui passe proche du lac et tout. Puis tout ce circuit-là, bien là, tu fais le nombre de tours et après un certain nombre de temps ou un nombre de tours, tu changes avec un que t'es coéquipier. Puis souvent, le monde, il se met en équipe de quand même... Moi, l'année passée, j'avais parlé à Dumont, il était dans une équipe de une dizaine de personnes pour faire ça. Donc, ça se fait très bien. Il faisait une heure chaque. Oui, c'est ça. Puis il y en avait deux, trois qui faisaient deux heures puis il y avait deux shifts donc il se relayait une fois chacun pendant la journée. Parce que, tu sais, c'est quand même 24 heures sans arrêt là. C'est pas, OK, on va se coucher, on arrête ça puis on repart d'un matin de bonne heure. C'est 24 heures sans arrêt puis la piste, c'est la piste pédestre si on veut. C'est quand même beau parce que c'est vraiment tout éclairé puis je veux dire, c'est très sécuritaire puis il y a beaucoup de monde qui sont là pour entourer puis assurer le... Et nous, on est là puis on encourage. Donc ça, c'est une méchante bonne raison de bonne. Ça, c'est pas rien ça. Bon, en parlant d'événements, donc non, on a le 24 heures qui arrive effectivement à grands pas. On a aussi, fin de semaine prochaine, on a des gros événements dans le monde du ski. Là, vous allez peut-être nous écouter en différé. Donc, quand vous allez nous écouter, les événements vont sûrement être passés mais il y a le plus gros festival, un des plus gros festivals en Amérique du Nord de films de ski qui se passent ici à Montréal la fin de semaine prochaine qui est le IF3 ou le International Freestyle 3. J'en ai aucune idée c'est quoi que ça veut dire. Le IF3, oui, moi non plus. On va chercher. Mais donc, c'est ici. Donc ça, il y a toujours, c'est vraiment un bel événement. Si vous cherchez, vous voulez aller faire un peu de social avec des skieurs, c'est la place à être. Puis il y a des projections de toutes les... Dans le fond, toutes les grosses compagnies de production de films de ski où les gros athlètes font souvent des films dans leur saison de ski puis ça prend... Ils prennent l'été pour peaufiner le tout puis souvent, ils servent de l'IF3 du festival pour lancer leur film. Donc, vous allez pouvoir voir en grande primeur plein de films de ski. Donc, si vous êtes vraiment un fan de films de ski puis comme nous, vous n'êtes pas capable d'attendre que la neige arrive puis que les feuilles tombent, ça peut être une place la fun à aller. Oui, puis c'est ça. Puis en fait, c'est du visionnement de vidéos qui ont rapport au ski. Oui, des films. Puis habituellement, on s'entend, c'est gros. Ce n'est pas des petites productions. Non, non, non. Ce sont des méchantes grosses affaires. Il y a différentes catégories. Il y a amateurs, il y a professionnels et tout. Il y a du urban, il y a du ski de montagne, du ski de randonnée. Donc, il y a vraiment différentes catégories pour différents types de films. Mais généralement, vous pouvez voir des assez grosses productions avec quand même du budget et des films vraiment... Mais c'est la crème de la crème des films de ski, surtout. Donc, si vous cherchez une place à aller... Puis les parties qui sont reliées au festival aussi sont vraiment le fun. C'est juste du monde de ski. Puis qui viennent de partout pour l'événement. Il y a du monde qui monte de Banff. Il y a du monde qui vient du Colorado. Écoute, il y a du monde de partout en Amérique du Nord qui viennent. Les gros skieurs, tout le monde est là. Oui, c'est ça. Si je me rappelle bien, 2008, à peu près, il y avait un freestyler qui s'appelait... Mais qui s'appelle encore, Tom Wallish. Il était vraiment, vraiment hot. Je veux dire, en tout cas, vous autres à l'école... T'es encore hot, Tom. T'es encore hot. Lui, il était là. Puis je me rappelle, il y avait de mes amis qui faisaient du freestyle. Puis eux autres capotaient à l'idée de le voir. Puis il était allé au EF3 puis il avait serré la main puis tout. Je veux dire, c'est accessible, il y a du monde. C'est une petite communauté. La salle est quand même grosse, mais c'est quand même... Il n'y a pas... C'est pas 12 000 personnes. Donc, c'est vraiment cool. C'est une petite communauté puis ça fait que si moindrement t'es impliqué dans le monde du ski ou tu vas là avec une couple d'amis de ski, tu vas voir, tu connais vraiment plus de monde que tu t'en attends. Donc, c'est vraiment un événement cool qui arrive justement fin de semaine prochaine. Et d'ailleurs, un autre événement qui arrive cette fin de semaine-là, donc la fin de semaine du... Corrigez-moi pour les dates. C'est le 19. Le 27 au 20 ou 21. En fin de semaine prochaine, oui, c'est après ça. C'est à peu près le 20. Fin de 21. Oui, c'est ça. On a aussi le... Nous, on espère aller. On va voir, ça va regarder quoi avec nos horaires, mais la fin de semaine prochaine, le 20, 21 octobre, il y a de ski show à Ottawa qui est dans le fond une grosse conférence sur le monde du ski. Mais pas une conférence, c'est pas vrai. C'est une convention dans le fond. C'est là que toutes les grosses compagnies vont être pour présenter leur nouvel équipement, leur nouveau stock pour l'année 2019. Donc, c'est vraiment... Si vous cherchez la crème de la crème, le nouveau stock du nouveau chez la plupart de toutes les compagnies de ski sont là, c'est très, très gros. Il y a beaucoup de monde qui vont là chaque année. Nous, on va essayer d'être là sur le terrain. On va essayer d'aller faire un tour. On ne garantit rien parce que c'est la semaine prochaine. Mais on aimerait ça être là puis faire un peu le tour puis aller voir de quoi ça ressemble, aller parler aux gens là-bas. Amener la caméra puis amener le ski show là-bas puis aller interviewer du monde puis aller voir... Aller le ski show au ski show. C'est ça, c'est notre événement. Ça vôtre la même. On n'a pas le choix de ne pas y aller. Donc, c'est ça. Il y a plein d'événements. Puis on le sait, tout le long de l'hiver, il y en a plein. On va essayer d'être là pour tous. Là, c'est sûr qu'on est comme au mois d'octobre. On est encore en négociation pour avoir accès à tout plein d'événements puis essayer d'être le plus possible là. Mais oui, on va vous tenir au courant. Ça, on l'avait dit dans l'épisode, on continue à le dire dès qu'on a des nouvelles de, OK, on va être à tel événement, tout ça. À tel endroit. Ça ne va pas être fatiguant comme la tournée sim qui font la tournée. Rien contre la tournée sim. C'est juste quand on l'écoute à la radio, on sait que la tournée sim existe. Oui, c'est ça. Ça ne va pas juste être qu'on arrive avec un jeu de d'or puis OK, si tu le rentres là-dedans, tu es tout ou tout. Ce n'est pas ça. On va être là en ski, en direct. Oui, on va être là. Comme on l'a dit à dernier épisode, si vous voulez venir ski avec nous, vous êtes les bienvenus. Il y a souvent dans une chaise, il y a quatre places. Le temps d'une chaise, ça va être magique. On va vous rasser un peu dans la chaise. On va vous poser les vraies questions. Les vraies questions. Si vous voulez, c'est ça, honnêtement, si vous voulez venir... Plantez-vous votre canne? Oui. Est-ce que vous plantez votre canne? Le bâton? Le bâton. La baguette. La baguette. Est-ce que vous plantez vos... C'est des vraies questions qu'il faut se poser. Oui, c'est ça. Ta fixation est à combien? Ta crainte de touristes. Ta ferme-tu? Oui, c'est ça. Oui. Tout ça. Ce n'est que des vraies questions. T'as combien de commanditeurs sur ton manteau? Ah, oui. Ça, c'est une bonne. Un vrai pro. Un pro. Tout les trucs de pro, hein? Tu l'as sué attaché au complet? Il n'est pas ouvert, ton manteau, quand tu descends? On peut se fier à Boris dans la saison dernière, n'est-ce pas? Le manteau détaché, les bottes détachées, c'est jamais... C'est pas pro. Non, non. Non. Puis, en fait, c'est une belle plug pour aller dire que si vous écoutez le podcast et que vous ne savez pas qu'on a une websérie qui s'appelle Ski Show, bien, allez le voir immédiatement. Faites pause, allez voir ça. Ah, oui. Puis, vous reviendrez après. Comment être un pro? Ça, je vous le jure avec ça, là. Non, avec ça, vous êtes seté, là. Vous êtes... Pour la vie. Il n'y a plus rien d'autre à dire, honnête. Après, vous pouvez aller n'importe où, là. Ce qui est toutes les pistes. Du moins, Farak, vous, ce qui est toutes les pistes. C'est ça qui est le but. Ah, oui. Voilà. Bon, ça ferme la parenthèse. Si, oui, quand même, on est... Ça, c'est nous, hein. On part sur des déviances. Mais pas des déviances, mais on... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais on part sur des tendances et c'est des sujets où on est comme un certain... On s'éloigne, là. On s'éloigne. On est dans le champ, là. Mais c'est pas grave, le champ, tant que le champ est au pied de la montagne. On est correct. Ah, oui. Oui. Oui, oui. Yes. Oui. C'était s'analogie. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Donc, je pense que ça serait cool. On a quand même touché un peu au dernier épisode, mais je pense que ça serait cool d'y aller peut-être un peu plus en profondeur parce qu'à partir des prochains épisodes, on va essayer vraiment d'avoir des invités sur le podcast, d'inviter des gens, peut-être comme notre public, l'inviter à bord et qui nous parle de ski puis poser les vraies questions du ski puis avoir plein de gens dans l'intérieur du monde du ski comme on mentionnait dans le dernier épisode. Mais je pense avant ça, ce serait cool qu'on discute un peu plus de notre background à nous parce que justement quand on va être avec d'autres personnes, on va vraiment être, on va mettre l'emphase un peu plus sur eux, ce qu'ils font dans le monde du ski, leur background et tout. Donc, on va souvent peut-être moins avoir la chance de parler un peu plus de nous. Donc, je pense que ça serait cool de justement s'introduire un peu plus notre background en ski. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été notre cheminement en ski? Donc, je ne sais pas s'il y a un de vous deux veut dire? Je peux bien commencer. Bon, ben, mon père qui s'appelle Savant, S-A-V-A et non C-A espace V-A. C'est toujours l'eau quand même, c'est le fun. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Donc, il m'a mis en ski. J'ai commencé en ski en fait à deux ans. Il me tenait, bien sûr, je n'étais pas tout seul. Et puis... Il faut spécifier avant, si je peux me rajouter parce que là, tu allais oublier un détail important, je pense qu'il faut mentionner. OK, oui. C'est que le paraboris est un moniteur de ski depuis des années, des années. Belle lurette. Je vais la lui ressortir. Ça courait dans les veines de la famille. C'est vrai. C'est sûr que la pomme n'a pas tombé loin de là. Je ferme ma parenthèse. Je peux la rouvrir parce qu'en passant, il n'était pas moniteur en Bulgarie. Ah, j'ai peut-être au Canada. Il a émigré au Canada puis il est allé skier puis il a fait... Il est devenu moniteur comme ça. Il avait-tu skié en Bulgarie? Il s'est déjà skié en Bulgarie mais il n'était pas bon. Puis là, à Mont-Blanc, parce qu'il est allé au Mont-Blanc, il n'a pas fait son niveau 1. Il n'a pas fait son niveau 1. Même pas. Je ne m'aime pas. Ils lui ont juste dit OK, montre-nous comment tu skis. Il a descendu la pente. C'est mieux, là. C'est bon. OK, tu es moniteur. Il a commencé quand même. L'Alliance, à l'époque... Il a commencé d'en arracher un petit peu. C'est drôle. Tout ça pour dire que... Mont-Blanc va se faire poursuivre. C'est terminé, man. Voyons, vous engager du monde demain. Mais ouais... Tout ça pour dire que j'ai commencé à deux ans. Ta mère faisait-tu du ski? Excuse-moi. Ouais. OK, aussi. Mais pas autant que mon père. Non. OK. Et puis, après ça, autour de 5-6 ans, mon père m'a mis dans le club de compétition. Donc, j'ai commencé... Dans le temps, ça s'appelait Nancy Green. De nos jours, c'est... Après, ça a été intro 1-2. Puis là, aujourd'hui, c'est 8-10. Exactement. Merci, Étienne, pour la petite parenthèse. Et voilà. Donc là, j'ai fait... Depuis que j'avais 5-6 ans, j'étais en compétition jusqu'à mes 18 ans environ. Quand même. Quand même. Après ça, j'ai arrêté peut-être un ou deux ans, une année ou deux années. Puis, je suis repris une année ou deux années encore après en faisant J, qui est... Qui est U18. Maintenant. Puis après ça, j'ai commencé à coacher. J'ai commencé à coacher avec les filles que je coursais avec. Et puis, à la fin de mon coaching, j'ai rencontré les deux gens que j'ai... Deux personnes que j'ai devant moi, Étienne et Hubert. Yes, sir. Et j'ai coaché avec eux pendant... Deux ans environ. Oui, puis tu n'as pas eu de délai. Non. L'hiver, tu mettons, l'hiver, je ne sais pas quelle année, tu étais coureur. L'année suivante, tu as commencé directement à coacher ou il y a eu un espace? Ah non, il y a eu un espace. OK. Excusez-moi, il y a eu un espace de quelques années aussi, je pense. Est-ce que cette info était intéressante? Non, pas du tout. Ma question était pertinente? Oui. Oui, totalement. OK, cool. C'est ça. Et là, tu as coaché combien de temps? Je pense que j'ai coaché trois ou quatre ans. OK. Je ne pourrais pas dire exactement parce que mon histoire de coaching, j'ai commencé en plein milieu d'année à un moment donné. Fait que j'ai fait, mettons, la moitié d'une année. C'est vrai, puisque si tu coachais je pense des demi-journées ou des U8 ou des U7. Exactement, je coachais les plus petits. Je coachais les plus petits et j'étais Marie-Lou. Dans le temps que je ne coachais pas, j'étais des fois Marie-Lou parce que je n'avais rien à faire de mes hivers. Je continuais à skier. Je continuais à skier tout seul, qui était plate. Là, je voyais Marie-Lou qui était une bonne amie. Une bonne amie. Sœur Hubert. Exactement. Je l'aidais à coacher. Je l'aidais à coacher. Je ne la coachais pas. Je voulais juste ramasser les kids avec elle. Oui, parce qu'il faut le dire, à cet âge-là, le UF, ce n'est pas vieux. Ça a besoin de bras. Oui, exactement. Puis là, l'année d'après, ma head coach avait besoin d'aide. J'ai commencé à la moitié de l'année puis de là, je suis parti. Je suis parti pour la gloire. c'est vrai. C'était comme qui, donnez-nous un coup de pouce pour que tu as fini que tu as fait de la saison au complet. C'est ça. Puis, il a vainqué. J'ai vite monté les échelons. En fait, Boris, il faut le mentionner, était très prisé. Oui, effectivement, je l'approuve. Je suis le cas avec ça. On était tous les chargés de catégorie. Donc, mettons, le coach en charge des U12, des U14, des U16. On essayait de parler à notre entraîneur-chef. Puis là, on était comme, OK, moi je veux Boris. Puis là, c'était la négociation pour qui allait avoir Boris. Puis l'année qu'on a commencé à le faire le ski-show, c'était moi qui avais gagné Boris. Boris, c'est un garde-monde. Il ne faut pas... Donc, si vous voulez voir Boris, mesdames, prenez un numéro. On est rendu numéro 32. Vous pouvez prendre... Quand vous voyez votre numéro affiché au bas de l'écran, c'est votre tour. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Dans des bonnes blagues. J'ai été chanceux, j'ai été chanceux. Ah bien, t'étais convoité, mais t'as monté. Donc là, ça t'a donné, si on compte cette demi-année-là, ça t'a donné 4 ans de coaching? Je pense que oui. Si je fais bien mes calculs correctement, je pense que oui. Fait que j'ai coaché genre U8. U8 la première année. U8 la première année. Après ça, je suis passé... De U8, je pense que j'ai passé à U16. Oui, parce qu'il y avait besoin de quelqu'un à U16. Puis là, t'étais avec du monde puis je pense que... J'étais un peu mon... Tu t'es coaché avec qui cette année-là? Avec David, ça se passe-tu? Jean-Marc Beckham. Jean et Pat. Oui. Ah oui. Bon, Jean et Pat, ce sont deux coachs d'expérience. Boris a eu l'intelligence à la place d'arriver en se disant OK, moi je connais ça puis il a pris un pas de recul puis il a écouté ce que les deux autres coachs avaient à dire. Il a posé des bonnes questions puis je veux dire, c'est comme... J'ai beaucoup appris deux. Ben c'est ça, ouais, complètement. que c'est eux autres les kings puis qui... Ah non, moi je suis... Je suis toujours pas un king mais je me débrouille. C'est juste d'apprentissage. C'est ça. Mais t'as très bien appris puis je veux dire, tu posais les bonnes questions puis t'étais là puis... Merci. Ça a fait en sorte que vite le monde a allumé puis en fait comme hé oh, Boris, c'est mon an prochain. Il faut remettre aussi les choses un peu en perspective dans le sens qu'on est tous dans la mi-vingtaine puis on a eu la chance de coacher avec des coachs d'expérience qui ont coaché pendant une vingtaine, vingt, vingt-cinq ans. Écoute, c'est sûr que l'expérience derrière le chapeau qu'eux ont versus nous, tu sais, c'est pas le... c'est pas le même combat. Donc on est toujours en processus d'apprentissage et notre but, c'est de les dépasser. Complément, l'an passé, petite parenthèse, fun fact, il y avait une catégorie U16, les deux coachs, Jean et Jean, Jean mon père et Jean Leduc, il y avait à eux deux au-dessus de 50 ans d'expérience dans le ski. Au-dessus de 100 ans. Au-dessus de 100 ans. Chacun à peu près une cinquantaine d'années, il se quitte puis à peu près une cinquantaine d'années. Donc ensemble, il y avait plus de 100 ans d'expérience en ski. Ça fait que je veux dire, ça c'est gros. C'est quand même... C'est quand même beaucoup d'années. Si on se met à trois vides de même, ça donnerait combien? Ben tu sais, mettons, moi j'ai, mettons 20 ans, 22. On a tous à peu près 20. Ça fait que c'est genre 60. On est là. 72. Mais là, on les rattrape. Parce qu'eux, à chaque année, ils rajoutent deux années. Nous, à chaque année, on en rajoute trois. Ouais, ça c'est vrai. Vous êtes faits les gars. Peut-être que si on joint notre public, on va être capable de... Ouais, vous êtes faits les gars, on arrive. Mais ouais, il y a qu'à 200 ans. Je veux dire, c'était quand même impressionnant. Faut le mentionner. Faut le mentionner. C'est quelque chose. C'est des gens qui ont du ski en arrière de la cravate. Ah oui. Donc en parlant de monde qui ont du ski derrière la cravate, Étienne, un peu comme Boris. Moi, mes parents aussi, c'était deux... Mon père a fait de la course pour le plus jeune. Lui, il était jeune. Il pironnait l'autobus avec ses skis puis sa boîte à lunch. Il allait skier puis il revenait le soir à la maison. Puis tu sais, mes grands-parents du côté paternel ne skiaient pas tant que ça. Mon père, lui, a vraiment aimé ça. Puis il a fait ses années de course. Ensuite, il a commencé à coacher à Québec. Puis il est venu dans les Laurentides pour travailler sur la construction. Puis là, il voyait bien qu'il y avait beaucoup de montagnes puis il était comme, mais ça serait pour être drôle ce l'hiver. Fait que comme de fait, il commence à travailler là. Il a travaillé à More Nights. Il a travaillé à Olympia où il a rencontré ma mère parce que ma mère aussi était monitrice. Puis c'est ça. Mes parents, c'est des moniteurs. D'ailleurs, ça, c'est le terme qu'on utilise. Dans le jargon du ski, monite, c'est l'abréviation de moniteur. C'est juste plus rapide à dire comme on dit coach au lieu d'entraîneur. Oui, exactement. Monite. Ah non, c'est juste c'est plus vite. C'est plus vite à dire. Donc, c'est ça. Donc, mon père s'occupait et était en charge des moniteurs à Olympia. Ma mère était une des monitrices. Puis là, mon père avec son One Piece va à la pomme puis ses gants blancs, sa cigarette, sa Renault 5, pas de break. Je veux dire, il a su la charmer. Puis, c'est ce qui a fait en sorte qu'après ça, mon frère puis moi, c'est ça. Quand on était jeunes, c'était le ski alpin tout de suite. Puis on a vraiment, nous autres aussi, vraiment trippé. C'est un sport de famille. Ça, ski, à quel âge? Je devais avoir... Bien, tu sais, j'ai tout le temps été dans... Toutes les années, j'étais dans une pente de ski, soit en toboggan ou en ski. Puis je pense que c'était comme vers 3 ans, 3-4 ans. OK, t'as quand même commencé tard. Très tard. Considérant que tes deux parents étaient... Non, mais en fait, oui, mais tu sais, mettons, mon frère skiait au 40-80. Moi, j'avais peut-être un an. J'étais dans le train d'eau à côté du tapis magique. Puis c'était la famille, on était dehors. Puis mon frère, je faisais... Tu n'as pas d'étape magique à l'époque, c'était des T-bars, je pense. Mon père et mon frère, mettons, allaient skier. Moi et ma mère, on montait un peu, on descendait entre les eaux puis c'était ça. Puis vite. Puis c'est ça. 2-3 ans. Je pourrais confirmer la date en appelant ma mère. Mais oui, à peu près ça. Kim t'écoute d'ailleurs d'une de nos trois auditrices. Oui, yes, mom. Puis, donc c'est ça. Après ça, toutes mes années de course. Puis là, c'était le fun parce que c'était quand même valorisant. Donc, tu as combien d'années de course derrière le chapeau? 14? Je pense que tu en as un peu plus que moi et Boris. 15? Non, oui, non. 15 ans, genre? J'ai commencé à 5-6. Oui, puis j'ai fini à... J'ai... Oui, j'ai fini, c'est ça, 5-6. Oui, j'ai à peu près 14-15 ans d'années de course. Puis après ça, moi, c'est ça. L'année, il y a eu un hiver où la course à la fin de la saison, c'est souvent ça dans le ski alpin, à la fin de la saison, tu décides un peu qu'est-ce que tu fais pour l'année d'après. Puis, c'est ça, j'avais le choix d'aller soit courir pour les circuits universitaires et tout ou juste aller coacher puis j'ai décidé de faire de l'argent en place que ça coûte de l'argent, je veux dire, c'est ça. Puis j'avais fait le tour. Après 14-15 ans, j'étais comme moi qui on dirait que j'aurais envie d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi. Donc, j'ai commencé entraîneur au Mont-Blanc puis c'est ça. Puis j'ai vite tombé en charge, en fait. Ça, j'ai vraiment été chanceux là-dessus. J'étais un coach U12 et la personne qui était en charge, Michel, qu'on salue, elle, elle a été changée de catégorie pour aller aider un autre, les U16, je pense, ou les U14. Puis moi, j'ai été... Il y avait eu quand même beaucoup de changements. tout le monde s'avait fait passer un peu à gauche puis à droite. puis en fait, il y avait des équipes où ça fonctionnait moins puis tout ça puis c'était une nouvelle équipe. Au Mont-Blanc, c'était vraiment comme un refresh si on veut. Il y avait des vieux coachs, il y avait des nouveaux coachs qui étaient là parce qu'on a eu une nouvelle entraîneur-chef qui est arrivée avec des nouveaux entraîneurs. Il y avait quelques entraîneurs d'expérience qui étaient là depuis longtemps qui ont décidé de partir. ça a créé des changements. Donc, il y a eu plusieurs entraîneurs qui ont bougé de catégorie puis moi, ça a vite fait « OK, mais regarde, on n'a plus d'entraîneur en charge. Toi, t'es-tu prêt à prendre cette charge-là? » Je l'ai fait. Aider de justement, il y avait plusieurs coachs d'expérience avec beaucoup d'années comme on parlait avec Boris, ces mêmes coachs-là qui m'ont beaucoup appris puis qui m'ont justement, je posais énormément de questions, ça m'intéressait, j'en mangeais puis j'ai fait ça de mon hiver. Je travaillais dans le temps plein donc c'est ça. Agacement plus qu'à temps plein, je pense qu'il y a deux hivers et tu travaillais genre six jours, semaine. Oui, c'était à peu près ça pendant plusieurs mois, c'est ça, pendant l'hiver. Mais c'est ça, c'était très valorisant puis c'était bien le fun de redonner puis je trouvais ça plus facile gérer une autre tête que la mienne. En tant que coureur, ça va bien, il te faut une deuxième round, il faut que tu performes bien, me gérer ma tête à moi, je n'avais pas de recul tandis qu'avec un autre jeune où je peux, on dirait que j'ai plus de pouvoir puis j'arrive plus à contrôler puis gérer sa tête que la mienne. Donc ça, c'était une affaire que j'aimais beaucoup. Juste pour te dire, tu es à l'aise dans ce domaine-là puis je pense que c'est ton domaine à toi, le coaching en général, tu es à l'aise avec les autres personnes puis juste leur parler, justement les coacher en fait. Tu es vraiment bon là-dedans puis c'est ton domaine. Puis après ça, c'est ça. Donc en charge, en charge, j'ai fait ça cinq ans puis sept hiver. Si je peux me permettre, tu as fait ce que moi et Boris n'ont pas eu la chance de faire, mais tu as fait des camps d'entraînement aussi ailleurs. Tu n'as pas juste, nous et moi et Boris on est coachés tout le temps au Mont-Blanc, tu as tout le temps la même place, mais toi tu as eu la chance d'aller à une couple de places. Oui, j'ai eu la chance d'aller en Norvège et au Yukon. Ça c'était des camps, bon la Norvège c'était pendant l'été, c'était au mois de juillet. On partait là deux, trois semaines puis ça c'était, tu sais j'avais en tant que coureur en ski, l'été souvent ils ont des camps puis moi en tant que coureur je ne faisais pas de camp, je ne voulais pas. Ce n'était pas donné non plus qu'à l'époque. Honnêtement, c'est ça. Je pense encore aujourd'hui. On n'avait pas d'argent puis moi à chaque fois que mes parents me la demandaient, j'aimais mieux qu'on fasse un voyage en famille puis aller skier exemple de la Poudreuse ensemble qu'aller refaire des gates puis aller refaire des parcours au Chili ou aux Deux-Alpes ou peu importe où, tu sais. Donc c'était ça puis puis ouais, donc voyage en Norvège après ça à l'automne au mois de novembre on allait au Yukon. Ça aussi un autre trois semaines puis ça il faisait frette. Il faisait frette au Yukon. C'est à côté de l'Alaska tu sais fait qu'on est quand même dans le nord puis il fait noir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu skis de soirée à la journée. C'est l'enfer on se lève le matin il fait noir les jeunes sont complètement défasés parce qu'ils sont comme il fait noir le cerveau comprend pas on prend l'autobus on arrivait à la montagne on montait dans les chaises nous autres les entraîneurs on commençait à tracer puis quand les jeunes embarquaient dans les chaises après nous autres on a fini de tracer le soleil commençait à se pointer le bout du nez puis à quatre heures c'était fini il faisait noir c'était vraiment des journées courtes puis en Norvège c'était complètement l'inverse il faisait clair il était 10h 11h minuit c'était gris c'était bizarre le cerveau ne comprenait pas moi le mien il était bien sensible à ça dès qu'il y avait de la lumière il ne comprenait pas l'heure d'aller se coucher c'était clair j'ai l'impression qu'il est 7h c'était bien bizarre mais c'était vraiment une expérience malade que j'ai vécu puis je me trouvais extrêmement chanceux de l'avoir fait c'était vraiment le fun c'était vraiment le fun si quelqu'un te l'offrirait il y a quelqu'un qui fait un camp c'est l'automne puis tu pourrais y aller deux semaines à aller coacher tu iras-tu? oui oui parce que c'est ça mettons ça c'était les camps l'an passé à la fin de la saison je sors tout le temps de la saison très brûlée je veux dire c'est des gros hivers comme tu dis à peu près 6 jours semaine quand le printemps arrive je suis content de débarquer sur mes skis puis de faire j'ai hâte d'être en short j'ai hâte d'être sur le bord de la plage j'ai hâte de me baigner j'ai hâte de faire des sports d'été donc j'ai pas pris de décision précipitée je me suis dit ok on va attendre je vais laisser passer une partie de l'été puis là je prendrai ma décision à partir de là puis dans l'été je me disais ça fait quand même 25 ans que moi je me réveille l'hiver le matin les fins de semaine puis c'est pas une question de qu'est-ce que je fais je m'en vais en ski puis tu sais je m'en vais en faire soit des parcours soit je les faisais physiquement c'était moi qui montait le parcours ou je les descendais en tant que coureur donc là je me suis dit ok je me semble que j'aimerais ça changer ça un peu puis voir justement encore un peu un peu comme il s'est passé entre les années de coureur puis le coaching on dirait que j'étais comment il me semble que j'aurais envie d'un nouveau challenge puis ça tombait bien parce que Hubert toi non plus tu coachais plus Brice aussi t'es en réflexion à savoir si tu revenais ou pas en coaching donc on s'est comme dit ok qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on essaie de faire ça à temps plein si tu vas le ski chaud donc c'est un c'est un nouveau challenge qui s'en vient c'est un beau défi puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller ça va vraiment être c'est encore du ski je suis encore vraiment passionné par le ski alpin mais on dirait que j'avais envie de faire quelque chose pour moi c'est vraiment différent complètement puis tu sais je pense aussi on va être capable de on va avoir quand même des aspects de coaching je veux pas on est là on donne des trucs pour skier et tout puis ce qu'on veut faire aussi cette année c'est coacher du monde sur la piste apporter du monde avec nous leur donner des trucs puis les aider dans leur cheminement donc je pense pas qu'on va tu sais on sera plus toi du moins tu seras plus autant dans le coaching comme tu l'étais mais on va quand même avoir une partie de ça qui va rester puis je pense c'est ce qui rend le ski chaud quand même cool c'est justement on va être là si on est là ses pistes puis on va être des gens puis on redonne à la communauté du ski c'est ça le but dans le fond oui puis l'enseignement on va se faire on va enseigner à la caméra au lieu d'enseigner à une vingtaine de jeunes tu sais exactement on peut aller chercher un peu plus de monde ouais c'est ça un peu plus vraiment beaucoup plus ouais puis tu sais mettons l'an passé on filmait on avait une journée dans la semaine qui était réservée pour le tournage puis c'était vraiment une cool journée je veux dire on arrivait le matin on déjeunait ensemble puis là on jasait un peu de la journée puis ok parfait donc là on confirmait qu'est-ce qu'on allait filmer on s'habillait on préparait le stock puis on partait on sortait dehors puis on allait faire notre journée puis tu sais c'était des grosses journées mais mon dieu que c'était le fun mon dieu en tout cas moi je trippais vraiment j'étais comme un poisson dans l'eau puis je pense que les boys aussi c'est pour ça qu'on veut continuer c'est ouais totalement on continue parce qu'on a du fun je veux dire c'est que ça donc c'est ça puis tu sais nous on est là on donne des trucs aussi à la caméra et tout mais si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en ski puis vous regardez le ski show puis là vous êtes comme je regarde le ski show maintenant je sais skier malheureusement vous avez eu beau regarder les millions de vidéos de ski il va falloir le mettre en pratique éventuellement puis aller sur la ponte donc ne pensez pas je pense que c'est l'année dernière j'étais à Tremblant puis je vois quelqu'un qui monte la piste avec ses skis en X il la monte comme en bas de ski oui en bas de ski il ne prend pas les chaises là je m'arrête je me demande qu'est-ce que tu fais là genre descendre par là pas du bon bord j'ai pris la mauvaise piste vous ne savez pas skier monsieur il a dit en haut j'ai skié j'ai regardé des vidéos sur Youtube je n'ai pas vu skier mais j'imagine s'il remontait à la piste puis c'était comme une carré bleu c'était pas on se rappelle de notre code de couleur la gang carré bleu intermédiaire exactement c'était une piste qui était quand même si moindrement tu fais un petit ski tu es capable de la descendre mais lui il a décidé de la monter c'était trop pour lui donc ne faites pas juste regarder les vidéos allez prendre le temps de le mettre en pratique et allez-y pas à pas oui puis dans un des épisodes d'ailleurs on en parle oui totalement on écoute notre rythme d'aller graduellement oui exactement on saute pas d'étape la gang donc en parlant de sauter d'étape on est toujours en train c'est ce qui conclut nous deux c'est ça puis on l'a pas mentionné il y en a qui nous écoutent puis je veux dire à travers nos années de ski on a fait nos niveaux aussi nos niveaux entraîneurs nos niveaux coach oui donc c'est quand même pas dire qu'on est pas n'importe qui mais ça peut quand même un peu racheter de la crédibilité on est tu sais niveau 3 niveau 3 coach niveau 2 moniteur je veux dire là pour vous ça veut peut-être rien dire on va l'expliquer un peu plus tard puis dans la saison on va l'expliquer plus en détail mais on peut l'expliquer prendre le temps je pense de l'expliquer maintenant tu veux expliquer ton histoire non non tu peux commencer puis après moi je rajouterai donc c'est ça donc en ski il y a comme deux pas deux associations deux méthodes d'enseignement mais pas des deux comme écoles d'enseignement exact de ski qui sont orientées de deux façons différentes ouais puis qui font en sorte que qu'ils se complètent moi je trouve t'as les niveaux t'as les niveaux qui sont plus moniteurs donc eux qui sont l'association des moniteurs de ski du Canada AMSC Alliance l'Alliance j'ai dit quoi c'est Alliance donc eux te forment en tant qu'entraîneur en tant que moniteur pour prendre un enfant puis un jeune en fait quelqu'un qui a jamais skié et vraiment amener d'étape en étape comment l'améliorer ce monsieur madame tout le monde en fait peu importe l'âge il te donne des techniques il te montre comment ça fonctionne puis tu sais c'est des faire un niveau ça dépend mais c'est entre une fin de semaine puis une semaine au complet de ski là tu skis avec un groupe puis il y a quelqu'un qui te forme puis qui lui connait vraiment ça je peux rajouter c'est pas non plus ça peut pas être n'importe qui qui fait ça on est plus dans les années 1970 où on te regarde ce qui est puis ok tu vas être moniteur pour savoir d'ailleurs mais tu sais il y a des c'est un test il y a des tests à faire il faut t'étudier c'est vraiment comme un niveau que tu passes ou tu coules ouais puis c'est ça donc l'AMSC il y a 4 niveaux niveau 1, 2, 3, 4 puis plus tu avances plus c'est difficile plus il faut que toi dans ton ski aussi tu démontres une certaine compréhension une certaine amélioration puis tu sais il faut que tu remplisses quelques critères puis oui il y a une partie théorique puis il y a une partie pratique exact puis ça c'est ça c'est les niveaux moniteurs d'un autre côté t'as les niveaux qu'on va appeler mettons niveau coach ouais qui eux sont vraiment plus axés sur comment en fait entraîner des jeunes dans un parcours donc comment on va faire en ski c'est axé sur la course exactement c'est axé sur la compétition mettons du ski freestyle là je suis pas au courant peut-être que vous allez m'éclaircir là-dessus mais ski freestyle mettons un coach qui coach de la bosse puis du saut à ski est-ce que c'est un niveau coach ou c'est un niveau ils ont des niveaux freestyle ok maintenant puis c'est avec l'alliance des moniteurs mais c'est ils ont ils ont des niveaux freestyle ok comme nous d'ailleurs exactement comme nous on a une freestyle puis c'est puis c'est vraiment plus axé sur sur ça donc t'es dans un snow park ils montrent comment comment gérer la sécurité autour de tout ça ils montrent comment comment enseigner à des jeunes ben en fait à tout le monde comment faire des moves ok merci puis ouais donc c'est ça donc après ça c'est ça donc les niveaux coach eux maintenant il y en a 4 aussi puis c'est plus 1,2,3,4 l'anciennement c'était ça maintenant ils ont des noms tu sais c'est niveau intro introduction développement performance puis le quatrième je le sais pas c'est quoi performance plus plus ou vraiment je sais pas niveau érégué niveau érégué conrad c'est conrad mais oui donc c'est ça donc il y a les 3 niveaux puis ça aussi comme un peu les niveaux moniteurs est-ce que je ne m'abuse mais je crois que le niveau 4 entraîneur est un titre honorifique anciennement c'était ça est-ce que c'est encore ça non maintenant maintenant c'est des formations que tu vas suivre et tout je pense que c'est les cours à l'université et tout le CAC ils ont rassemblé tous les entraîneurs de plusieurs sports de compétition puis là ils vont te faire passer des PNCE que ça s'appelle je sais pas ce que ça veut dire c'est l'athlète mais exemple pour le niveau performance le niveau 3 qu'on a fait ça demande d'aller faire 6 PNCE donc psychologie du sport développement de l'athlète à long terme il y a tout ça il y a plein de modules qu'on peut choisir il y a plein de modules puis mettons pour les skis alpins ça en demande 6 spécifiques qui vont avoir rapport au ski puis donc c'est ça donc après ça puis tu sais encore une fois plus tu avances plus ça te demande de trucs tu sais le niveau exemple performance on l'a fait l'an passé il y a 2 ans puis c'était ça c'est une semaine sur neige après ça tu as 6 journées tu dois aller suivre c'était au stade olympique il y avait des plans remettre c'était assez complexe c'est du travail c'est de la job honnêtement tu le mérites à la fin tu ne l'as pas volé à personne puis dans les niveaux coach il y a tes niveaux performance niveau performance puis après ça tu as avancé c'est quoi c'est quoi le terme exactement donc tu as 3 niveaux par niveau 3 statuts si on veut par niveau donc admettons tu es coach 1 donc coach niveau introduction mais là il y a 3 niveaux il y a former ça ça veut dire qu'il y a eu ta formation tu as passé ta formation et là après il y a certifié donc certifié ça c'est quand tu vas avoir besoin d'un évaluateur de l'association qui va venir sur place et t'évaluer pendant une journée de coaching pour savoir si tu mets en pratique ce que tu as appris dans le programme et là une fois que ça s'est fait tu as d'autres documents à remplir ça te donne la certification certifié 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 avancé la 3ème c'est certifié avancé qui est dans le fond celle-là en termes de coach c'est le même même principe que la certification donc un évaluateur va venir te voir mais ça va être dans un contexte de course donc au lieu d'être une journée d'entraînement je crois que c'est quand tu vas être à l'extérieur ou à ta montagne peu importe mais dans un contexte de course où tes athlètes vont être en train de courser contre d'autres athlètes de d'autres montagnes ou d'autres régions mettons concrètement le niveau performance le niveau 3 pour devenir certifié il faut que quelqu'un vienne te voir pendant une course il faut que quelqu'un vienne te voir pendant un camp de vitesse donc pour faire de la vitesse donc supergé downhill il faut est-ce que tu t'avais fait certifier ton 3ème non parce que j'avais pas ma catégorie d'âge je n'avais pas de camp de vitesse officiel donc il pouvait pas m'évaluer la certification c'est juste un step comme une étampe pour confirmer que tu mets en pratique ce que tu fais ouais exact ce que tu as appris dans ta formation c'est un peu plus c'est un peu plus personnel c'est quelqu'un qui te suit puis là il te pose des questions puis là exemple le niveau développement le niveau 2 lui c'est une personne qui venait pendant une journée il fallait que tu lui remettes un plan travail de ta journée puis qu'est-ce que tu allais faire dans ta journée il fallait que tu le mettes en compte il fallait que tu le concrétises puis là lui dans ta journée il challenge ok là pourquoi tu fais ça ok il te pose des questions il essaie de savoir si tu connais bien tes affaires ou si t'as juste écrit quelque chose puis tu lui as donné puis comme donc tu sais il faut quand même que tu connaisses ton sujet il faut quand même que tu saches où tu t'en vas donc c'est une science comme on dit c'est quand même très compliqué c'est compliqué puis c'est pas adonant à tout le monde de pouvoir passer le taux de réussite je pense maintenant les taux de réussite sont vraiment plus élevés que ce qu'il était puisque je pense au niveau fut un temps du moins du côté moniteur le feedback que j'ai eu j'ai pas fait ce niveau-là mais tu sais niveau 3-4 moniteur le niveau qui te demande d'avoir en ski était assez élevé puis assez demandé assez demandant qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas qui ont beau avoir les connaissances pour pouvoir passer de niveau ils ont pas les habiletés nécessaires en ski puis ça ça peut être quelque chose que tu passes ta formation mais tu coules ton ski tu passes l'enseignement mais t'as pas ton ski puis ça dans les niveaux moniteurs c'est encore ça c'est difficile dans les niveaux coach anciennement pour avoir un niveau 3 qui à l'époque était le plus haut niveau que tu peux avoir il fallait que tu fasses des parcours il fallait que tu fasses certains temps certaines performances ta constance puis c'était un parcours en slalom en GS puis là t'as passé l'enseignement t'as coulé ton slalom puis t'as passé mettons ton GS quand on a fait notre niveau 2 c'était comme ça exactement on les avait encore on était dans le vieux système puis aujourd'hui c'est vraiment plus ta capacité à enseigner donc pendant la semaine que tu vas passer avec eux autres sur la neige c'est vraiment plus ok parfait ils te mettent en situation toi t'as un groupe d'élite donc soit provincial ou régional puis t'es en début d'année là qu'est-ce que tu fais avec un groupe en début d'année d'élite pour puis là c'est ça puis tu sais ils parlent beaucoup du plan annuel donc tu dois monter pendant ton programme pendant que tu fais ça tu dois monter un plan annuel tu simules une équipe de X nombre de jeunes puis là t'essaies de voir puis là tu veux pas les brûler donc tu veux pas trop faire l'entraînement puis là faut que tu rentres là-dedans le gym donc il faut qu'ils aillent s'entraîner physiquement il faut qu'ils s'entraînent en ski tu fais des camps quand est-ce que tu fais des repos à tes jeunes c'est quand est-ce que tu leur donnes des breaks pour justement pas qu'il y ait de la surentraînement il y a beaucoup beaucoup de facteurs à prendre compte ça exactement avec les PNCE ce que je parlais plus tôt ça t'apprend tout ça donc c'est vraiment ça puis ça il faut que tu le remettes puis tu sais bon c'est quand même compliqué mais ça se fait bien mais c'est ça donc c'est assez demandable c'est pas donné non plus à tout le monde donc c'est moins c'est moins ton ski c'est plus ton expérience exactement ta capacité d'enseigner mais je pense que c'est quand même une bonne décision de la part d'Alpin Canada d'avoir fait ça parce que ça pertient on peut il y a des excellents entraîneurs qui sont pas nécessairement les meilleurs tu sais t'es mis dans un contexte de parcours puis ils seront pas galables de faire une méga performance ils vont skier parcours et tout ça j'ai aucun doute mais dans le sens il y a du monde qui a une compréhension du ski mais sans toutefois avoir les habiletés qu'ils peuvent suivre avec ou par exemple si je prends un exemple comme ça un entraîneur qui a des problèmes de hanche ou un problème physique quelconque il sera pas capable d'aller chercher le niveau de ski mais est-ce que ça l'empêche pour autant d'avoir les connaissances puis de pouvoir aller aider quelqu'un à apporter quelqu'un à ce niveau-là puis peut-être qu'il le pue son ski non plus exactement ça aussi c'est quelque chose qui arrive surtout avec les entraîneurs une fois qu'il vient tu sais mon père concrètement c'était ça tu sais il avait fait ses années de course puis là lui il était allé passer le niveau 3 puis l'enseignement il l'a bien passé mais il n'y avait plus son ski qu'il y avait quand il y avait quand il y avait 25 ans c'est sûr après veut veut pas parce que nous on se retrouve dans un contexte d'entraîneur où ce qu'on entraîne les jeunes on fait des parcours dans le sens on construit le parcours pour que les jeunes le fassent mais nous personnellement on n'a pas le temps de faire le parcours on skie pas le parcours donc c'est style le ski du parcours admettons comme toi pendant à peu près 5 ans puis là on te demande de retourner dedans puis de sortir une performance tu sais colline bonne chance c'est top c'est pas facile donc tu sais je pense c'est une décision logique qui a été prise à l'auteur exactement puis je pense ça va être juste bénéfique pour notre sport exactement puis je pense c'est juste logique d'avoir d'être axé sur comment tu coach et non comment tu skis parce qu'il y a des meilleurs coach que je connais que moi j'ai eu c'était pas du tout les meilleurs skieurs en termes techniques mais mon dieu qu'ils connaissaient le ski puis il y avait une manière de l'expliquer que tu comprenais immédiatement c'est ça c'est pas tous des Julien Ribard non c'est ça exact je te salue donc ouais ça en fait ça finit la parenthèse monite donc si on fait un petit recap de tout ça parce que quand on va avoir des invités ça va être souvent peut-être des coach des entraîneurs puis tu sais ça donne un peu un contexte de référence niveau de ski un barème pour qualifier les gens donc tu sais il y a quatre niveaux de l'alliance le niveau 4 étant le plus élevé le plus difficile à atteindre il y a vraiment pas beaucoup de monde quand t'es niveau 4 honnêtement t'es un top skieur t'es techniquement sûr d'être quand même très solide ouais genre on va te mettre dans presque n'importe quelle situation tu es capable tu skis dans n'importe quelle tu sais comme partout t'es un pro un pro là t'as son stature complètement puis normalement au bar tu te promènes toujours avec ta pin dans l'alliance ça c'est le fun ça il donne des pins que tu peux te mettre puis le monde le mette ça c'est le fun j'ai travaillé pour ok mais ça a perdu ça a perdu un peu sa stature on reparlera de l'histoire des moniteurs puis des coach mais anciennement à l'époque de mettons mon père puis quand on n'était pas nés juste avant les années 90 puis 80 quand t'étais coach t'étais quelque chose t'étais quelqu'un puis quand t'étais un niveau 4 oh la la ça niaise plus tu rentrais dans les bars proche des montagnes de ski tu skis pelle line up oh la la automatiquement t'avais une stature qui venait avec ça t'avais comme une aura qui te suivait aujourd'hui c'est un peu moins ça aujourd'hui c'est un peu moins mais ça change rien au niveau de ski qu'il y a donc 4 niveaux de l'alliance et maintenant 4 niveaux entraîneurs ouais 4 niveaux coach exactement donc moi je suis niveau 3 coach je suis niveau 2 moniteur donc c'est ça t'as fait ton niveau 2 moniteur ouais quand t'as fait ça l'hiver passé j'avais fini mes crédits l'hiver passé ouais mais j'avais mais il y avait des tu sais c'était pendant la semaine j'étais pas au courant non mais il manquait deux jours ouais mais c'est ça en tout cas whatever on était allé puis là je m'étais je m'étais faufilé dans un groupe parce que je connaissais le gars puis là je m'étais inscrit puis j'étais venu puis c'était la semaine que ça se passait c'était en fait il me manquait pas grand chose parce que j'avais tout fait parce que maintenant il te faut des crédits que tu vas chercher soit en faisant des PNC ouais exactement en faisant des trucs puis là il me manquait comme deux journées sur neige puis là comme je suis allé me clencher ça cool parce que moi Boris on a toujours pas notre niveau 1 de l'alliance ben faux moi je l'ai tu l'as quand même je suis seul dans la gang qui a pas de niveau alliance peut-être notre public a pas de en date de suite notre public non plus il a pas de niveau dans l'alliance on juge on juge j'en apprends tous les jours les gars là je me sens là c'est pour ça que je suis derrière la caméra dans le fond c'est pour ça que les deux gars sont en avant mais t'es au niveau 3 t'es au niveau performance au niveau coaching ouais formé donc comme toi mais pas j'ai pas eu la chance ben j'ai arrêté ma carrière d'entraîneur donc j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu me certifier malheureusement mais comme je disais tantôt tu sais ça change pas ben c'est dans le fond l'étampe qui vient approuver le tout tu sais c'est pas quelque chose qu'on parle non plus si jamais on décide de retourner dans le coaching ben si ça se perd pas c'est dans nos dossiers on l'a et voilà maintenant t'as des mises à jour à chaque début d'année que tu dois aller pis là ils parlent grosso modo des règlements mais ils parlent un peu d'éthique pis là donc c'est ça donc ils vont ils te font comme un mis à jour je pense c'est vraiment ça pis ça l'aide en fait surtout c'est ça le monde que ça fait maintenant 15 ans qu'ils n'ont pas enseigné le ski ils reviennent ben là ils ont besoin d'un petit mis à jour juste pour comme les dérouiller pis leur rappeler un peu là comment ça marche donc si on revient dans le fond donc là ton histoire donc moi dans le fond j'ai commencé à ski j'avais 2 ans au Mont-Tremblant mes parents m'ont mis sur des skis parce que mes parents sont du monde qui font du sport toutes les fins de semaine qui sont dehors non-stop ils skiaient-tu eux autres plus jeunes ouais mon père mes parents ils ont skié vraiment beaucoup ils faisaient des voyages de ski avant que je naisse pis tout là ils skiaient vraiment mes parents c'était des personnes de ski et d'après ski ils étaient sur le plein air en général c'est vraiment des sportifs ils font toutes sortes d'affaires pis tu sais ça date de longue date je ne pourrais pas te dire quand est-ce que mes parents ont commencé à skier mais je me rappelle que c'est quelque chose qui était vraiment dans la famille pis c'est pour ça que j'ai été aussi jeune sur des spatules de ski écoute j'ai fait du ski un peu à gauche pis à droite quand j'étais jeune on se prenait de montagne en montagne quand je suis peut-être vers 4-5 ans je me suis retrouvé au Mont-Blanc et là j'ai commencé à faire des cours avec des moniteurs je faisais des cours des fins de semaine jusqu'à temps un couple d'années plus tard première année quand un qui était quoi à l'époque c'était 11 ans c'était U12 non c'était U13 ou c'était U11 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 U13 donc c'était 9-10 ans donc j'avais peut-être 9 ans 9 ans 9 ans ou 10 ans quand j'ai commencé à faire de la course donc j'ai commencé quand même tard j'ai pas eu la chance de commencer dans les plus jeunes années donc j'en arrachais j'ai pas fait d'années je pensais que j'avais U13 U13 U15 parce que je pense que j'étais genre en 4e ou 5e année du primaire ouais parce que tu rentrais en cadet t'avais 15 ans puis là aujourd'hui t'as 16 ans ouais donc c'était j'ai pas 16 ans aujourd'hui non non mais donc c'était mettons pour l'équivalent c'était un U13 et un U15 donc c'était 11-12 ans c'était une catégorie j'ai commencé à K1 à l'époque je sais pas à quel âge j'étais rendu vous avez trouvé quel âge c'était K1 très important donc j'ai coursé K1, K2, Junior 3 ou 3 années je pense donc j'ai pas tant d'années de course derrière la cravate ça veut dire j'ai peut-être 7 années de course derrière le chapeau parce que toi on a coursé ensemble t'as pas fait ton Nancy Green t'étais pas avec d'autres en Nancy Green non je pense pas j'ai pas souvenir de ça ok donc donc mais K1 t'étais là ça c'est sûr que t'étais là les skinsuits c'est ça on l'avait mentionné mais c'est ça Hubert c'est ça il faisait partie on était une gang on était dans le même groupe de ski c'est cette année-là que j'ai fait de la course puis l'année que j'ai arrêté c'est comme notre petit groupe d'amis qui ont skiait tout au Mont-Blanc comme un peu a décidé d'arrêter de skier il y en avait qui commençait à travailler il y en avait d'autres moi je travaillais mes parents ont dit ça coûte cher le ski on te paye plus le ski donc si tu veux skier paye ton ski donc là je travaillais pour payer mon ski j'ai payé une saison de ski comme ça puis l'autre d'après j'ai décidé de travailler dans une boucherie je coupais de la viande mais trop non l'aubleus oh yeah mais là c'est provigo maintenant le marché donc c'était pas aussi huppé non non mais l'aubleus ouais mais c'est ça mais l'aubleus exactement donc moi j'ai fait ça un hiver donc j'ai pris une année sabbatique de ski puis cet hiver-là c'était un hiver triste parce que j'ai travaillé tout l'hiver non-stop dans une épicerie justement à couper de la viande je pense que j'ai skié trois fois cet hiver-là sur des twin tips pas aiguisés tout rouillé parce que j'ai pas eu ma meilleure hiver de ski puis l'année d'après un de mes anciens entraîneurs qui était entraîneur ship au Mont-Blanc François monsieur Chaps qu'on va sûrement avoir dans le podcast éventuellement on le salue d'ailleurs lui d'ailleurs faudrait qu'on on lui mette un micro à la bouche ouais puis faudrait qu'on le filme dans un bar c'est incroyable dans un bar avec Chaps en bottes de ski ah oui c'est en bottes de ski le premier qu'enlève c'est les bottes le dernier qu'enlève paye pas oh oui ça c'est un beau c'est la linge pendant le podcast c'est vrai puis on faut tous mettre nos boucles au plus tight on aurait s'habillé dès que t'enlèves du linge tu perds de peu à peu je suis pas je suis pas je suis pas oui donc c'est ça lui m'a appelé puis il avait désespérément besoin de coach parce que sinon il m'aurait pas pris donc il m'a dit hey tu veux-tu venir coacher cet hiver-là donc je lui dis vous voyez parce qu'on avait fait j'avais déjà mon niveau 1 à l'époque parce que notre dernière année en Juillard on était toute la gamme on est tous allés faire notre niveau 1 coach en même temps au Mont-Saint-Anne à Québec à Québec ça c'était hot c'était vraiment cool ça les conditions c'était de la pluie du ciel dégueulasse c'est vrai qu'il faisait pas beau c'était pas cool les conditions c'était pire condition puis finalement on était vraiment on était vraiment bon en ski comparé à tout le monde qui était dans notre niveau je me rappelle ça m'avait marqué moi je me trouvais pas très hot puis genre je suis sorti de là finalement je peux pas se payer que ça en ski puis le gars qui est dans la formation je sais pas si ça se rappelle mais il avait des t-shirts hyper séries ah oui c'était difficile de le regarder dans les yeux c'était quand même c'était quelque chose il éclairait il éclairait la pisse au complet donc c'est ça après j'ai commencé à coacher j'ai coacher un année U8 après j'ai coacher deux années je pense U10 après j'ai coacher U14 après ça j'ai coacher U12 toi t'as plus d'années d'expérience en coaching oui parce que j'ai commencé à coacher en fait il n'y en a plus maintenant mais non on a la même année parce que j'ai commencé à coacher un année avant toi ah oui c'est vrai puis j'ai coacher jusqu'à l'année dernière bien en fait jusqu'à l'année d'avant mais l'année dernière j'ai coacher peut-être une quinzaine de journées en fait c'est ça j'ai dépanné ils étaient short staff j'ai dépanné une couple de journées donc j'ai ça compte comme une année de coaching donc j'ai 6 années de coaching derrière la cravate avec beaucoup de catégories différentes ouais tu t'es promené un peu comme Boris aussi toi aussi tu t'es promené pas mal j'ai toutes les catégories sauf junior je n'ai pas fait de junior non eu 18 ok mais c'était vraiment cool donc j'ai coaché toutes ces années-là puis j'ai arrêté de coacher justement parce que c'est un gros commitment de temps coacher comme tu disais Etienne toi ça te comblait un hiver avec beaucoup beaucoup de journées puis moi je n'étais plus capable de faire ce commitment de temps-là malheureusement puis c'était comme à contre-coeur un peu parce que j'aimais j'aimais vraiment ça coacher et tout là avec du recul c'était la bonne décision à prendre parce que là ça nous permet d'évoluer puis d'être ici en ce moment pour le ski show mais tu sais j'aimais vraiment ça c'était comme ça fait c'était mon échappatoire j'arrivais la fin de semaine puis j'étais content en tabarouette d'être là ouais puis c'est tu sais il faut mentionner aussi que il y a beaucoup d'entraîneurs qui travaillent du lundi au vendredi qui font leur job pas leur vrai job j'aime pas ça mais tu sais ils ont un emploi ils ont un emploi à l'année qui est X puis de la fin de semaine ben ils recommencent t'en vas au chalet puis là le matin le samedi matin c'est pas c'est pas ok on fait quoi aujourd'hui non non on se lève de bonne heure puis à 8 à 8 on est en train de mettre nos bottes puis à 8 et demi on est avec nos jeunes puis on finit à 4 puis tu sais à 3 tu sais c'est quand même c'est quand même du stock je veux dire pour quelqu'un puis souvent c'est ça souvent le monde arrête de coacher à notre âge soit à cause qu'ils commencent à travailler dans ce qu'ils ont étudié ou l'école prend trop de place donc ils ont plus le temps les fins de semaine pour passer la journée c'est la piste c'est la piste ils doivent étudier donc ça devient quand tu viens plus vieux c'est plus tu suis plus juste tes parents mais ça devient assez complexe le jumeler ski école ou ski travail ça devient plus complexe surtout ici au Canada on a pas une saison de ski qui dure toute l'année donc c'est sûr que si on avait du ski à l'année ici ça serait plus simple à faire tu peux t'entraîner une ou deux journées semaine toute l'année versus condenser le nombre de journées qu'on condense dans un hiver parce qu'on a juste un hiver justement donc on a ça à la condenser plus donc c'est ça un peu mon background puis comme Étienne disait on a fait notre niveau en fait moi et Étienne on a fait notre niveau 1 coach 1 ensemble on a fait notre coach 2 ensemble on a fait notre coach 1 ensemble donc on est des des partners de coaching puis on a coaché 2 ans ensemble right juste un an avec Boris on a 1 ensemble puis l'année d'après t'étais-tu là? ben oui non 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 moi on s'est séparés j'ai coaché une couple de journées avec toi quand je suis mieux dépanné mais après ça t'étais en charge des U10 c'est vrai puis là t'étais parti ça aussi c'est le fun en tabarouette parce que moi le monde que j'allais chercher était bon parce que c'était ce qu'on voulait des bons coachs puis là l'année d'après à ce prix ils me volaient tout parce que ça ils tombaient en charge ou ils s'en allaient puis là j'étais comme c'est parce que j'ai aimé mon équipe moi là j'ai perdu cette bataille j'ai vraiment gagné l'hiver en tant que chargé de groupe j'ai gagné mon team on a gagné l'hiver en tabarouette mais là j'ai tellement gagné que l'année d'après j'ai totalement perdu j'avais aucun coup de main ces deux là bref non c'est pas vrai j'ai pas perdu j'étais avec des partners vraiment cool c'est sûr si on donnait tout le temps les nouvelles personnes qui arrivaient dans l'équipe c'était convaincu Etienne voici coach les eux avec ouais yes mais Etienne coach de vie vous pouvez prendre une séance oh je suis bien avec de m'ouvrir un profil coach de vie donc je pense ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait parler aujourd'hui en fait on voulait parler plus de trucs mais là le temps le temps en file puis je pense que c'est bon aussi que que vous appreniez à nous connaître un peu plus puis là je pense que ça serait cool dans le fond les prochains épisodes qu'on va faire on va avoir des invités donc le prochain épisode on va essayer d'avoir un invité avec nous donc rester à l'affût on sait pas qui ça va être encore quelqu'un relié au monde du ski d'une quelconque façon oui exact mais en fait souvent ça va être ça on va avoir quelqu'un qui va avoir 108 ans d'expérience de ski à lui tout seul on va avoir du monde qui vont venir du milieu de la course on va avoir du monde qui vont être freestyle exactement on va essayer d'aller chercher vraiment plein de monde mais qui ont toujours rapport au ski puis honnêtement je pense que ça va toujours être intéressant objectif Eric Gay moi on est là dessus on travaille on arrive on va l'entend downhill direct mec va chez vous ça serait honnêtement ça serait un rêve moi je capoterais d'avoir des rigues à côté de nous autres ça serait malade ça va juste me prendre un quatrième micro on va donner ça à Boris c'est pas de problème Boris il ferait des mimes mais ouais ça serait magique donc on va avoir plein de monde qui vont avoir rapport au ski qui vont être là puis on va apprendre un peu plus à les connaître puis c'est ça donc pour rendre ça intéressant puis ça se peut qu'on se retrouve aussi dans la saison où on est juste les trois oui oui ça va sûrement être puis on parle d'autres choses d'événements puis la saison qui commence ce qui arrive puis qu'est-ce qu'on fait pour le ski chaud dans les prochaines semaines ça pourrait être bon ça oui oui vous tenez au courant le podcast ça va être vraiment comme on s'assoit on prend le temps de parler ça va être vraiment la place sur ce que vous allez avoir le inside scoop comme on dit donc le la secoupe intérieure pas tout à fait non c'est incroyable j'adore la traduction vous voulez la secoupe intérieure écoutez le podcast non mais la presse qui chaud puis c'est c'est plus en profondeur on rentre vraiment en plus c'est pas un 12 minutes faut qu'on clanche notre affaire notre sujet c'est on a une heure on en jase puis let's go donc sur ça je pense qu'on vous dit bon virage si vous faites des virages cette semaine si vous faites des virages cette semaine vous êtes chanceux parce que nous je pense pas que ça se regarde qu'on va faire des virages cette semaine d'ailleurs je pense que neige y a-tu neigé dans le nord cette semaine Sainte-Agathe Sainte-Agathe hier il y a neigé puis là cette semaine on est le 14 il y a eu gel au sol la semaine dernière dans Laurentides c'est un début ça c'est bon sens ça c'est le fun nous autres c'est le bonheur le plus vite qu'on peut avoir les spatiles dans les pieds le mieux c'est bon virage bon après-ski oui on conduit pas en état d'ébriété les jeunes on le sait donc c'est le fun de l'après-ski mais il y a des moyens de revenir on conduit pas avec des bottes de ski non plus le moins possible c'est le moins possible non mais si vous êtes des proches ça se fait un épisode un épisode comme comment conduire avec des bottes de ski on est des influenceurs faut pas l'oublier on influence en tabouette yes bon est-ce qu'on va je pense que c'est tout non mais vas-y j'ai reçu non mais c'est ça en fait de 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 c'est ça on est des influenceurs donc tu sais oui conduisant en bottes de ski mais pas autant que ça vous c'est ça vous c'est ça que j'aurais à dire je pense pas que t'as le droit c'est sûr c'est ça que j'ai dit t'as pas le droit c'est sûr on va essayer d'avoir un policier pour le prochain épisode on va parler un ex-coach c'est vrai on va revenir avec une réponse à cette question on va revenir avec une réponse sur ce bon après-ski vous écoutiez l'après-ski show on va finir ça on se met-tu comme là dans la fois une table dans la main une table sur le micro c'est ça qu'on fait bon les boys merci beaucoup bon après-ski excusez-moi on l'a refait on l'a oublié c'est le corps on est pas juste tapé dans le micro 1, 2, 3 yeah